bonjour à tous alors nouveau top 5 aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter des jeux destinés à la lecture donc soit préparation la lecture soit entraînement la lecture donc plutôt des jeux qui pourraient s'échelonner de fin de grande section jusque tout début c1 donc parmi ce top 5 des jeux il ya donc garou minet édité aux éditions et du caland qui est un super petit jeu pour apprendre à scander les syllabes pour vérifier que les mots riment entre eux trouver le son à l'intérieur d'une image et ensuite le jeu à pied dit donc à pied dit c'est à la base d'une méthode de lecture qui a été créée par un orthophoniste et donc cette méthode de lecture je l'utilise avec mes cp et donc ils ont créé ce petit jeu de cartes que je trouve très bien fait où vous avez en fait des illustrations et des phrases donc bien évidemment on va mélanger sur la table de cinq six cartes chaque carte a un numéro qui va permettre d'associer l'illustration à sa phrase et donc en les mélangeons comme ça ensuite on va demander aux enfants de les retrouver donc un vrai entraînement à la lecture ensuite il ya des séries bien évidemment des tam tam donc je n'ai pas tous sortis j'en ai beaucoup là derrière mais les tam tam donc c'est le même fonctionnement qu'un double il faut trouver à chaque fois l'apérage entre deux cartes donc on fait deux piles de cartes là par exemple sur ce type de cartes le mot en commun c'était le mot bébé voilà donc il ya à la fois un travail sur les différentes graphies sur les différents mots ensuite il ya l'un de mes jeux qui a été édité chez ducalande donc féerie dans la prairie donc qui se joue un peu comme un jeu de loi où en fait les enfants vont devoir rencontrer toutes les fées d'une prairie avec un petit collecteur qui est comme ça donc ça se joue jusqu'à six joueurs pour des parties de 20 minutes et donc l'idée c'est d'être le premier à avoir rencontré toutes les fées dans la prairie donc vous avez des questions où il ya des lectures de virelangues ou de fourchelangues comme les chaussettes de l'archi duchesse sont elles sèches archi sèches il ya des phrases des lectures de phrases où il faut faire des liaisons il ya des lectures de phrases avec des mots trompeurs ou des mots un peu inconnus donc généralement des mots anglais par exemple ça pourrait être le mot cocktail le mot yacht etc vous avez aussi des phrases où il va falloir mettre le ton en fonction de la ponctuation donc c'est un super jeu de lecture à partir de milieu cp jusque milieu c1 et enfin pour terminer ce top 5 démoniaque donc aux éditions ravenzburger qui est pour deux à six joueurs des parties de 20 minutes là c'est un peu le principe d'un petit bac c'est à dire vous allez tirer une carte avec un thème enfin il ya deux thèmes en l'occurrence un vert et un jaune l'enfant va choisir vert ou jaune et ensuite donc vous avez un ensemble de lettres qui sera disposée sur la table énormément de lettres il ya au total je pense cinq ou six alphabets mélangés qui seront disposés au milieu de la table et donc l'enfant va essayer d'aller piocher rapidement les lettres dont il a besoin pour pouvoir écrire un mot qui soit en rapport avec le thème et quand ce sera le cas il va appuyer sur la petite clochette qui est là donc voilà ce top 5 des jeux en lecture pour fin de grande section jusqu'au début c1 donc gare aux miniers éditions et du calendre à pili toute la série des tam tam safari et autres tam tam féerie dans la prairie enfin démoniaque chez ravenzburger